Bonjour à tous, vous avez vu que la semaine dernière j'ai publié une vidéo un petit peu différente de mes blablas habituels c'était mon nouveau vidéoclip qui s'intitule The Venturer qui annonce un projet qui va arriver en 2022 toute cette année je vais diffuser un petit peu de musique donc j'avais envie d'en profiter pour vous parler de la façon dont on peut concrétiser une idée musicale comment est-ce qu'on passe d'une mélodie qu'on a dans sa tête jusqu'à un enregistrement puis à un vidéoclip comment est-ce qu'on donne naissance à une chanson je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de The Venturer comment elle est née en Amazonie il y a quelques années déjà comment elle a eu une deuxième naissance l'an dernier entre la France et la Turquie et comment elle se trouve entre vos mains désormais bienvenue à tous je suis toujours Valéron Macrabbit aujourd'hui je vous parle de l'histoire de ma chanson The Venturer et je vais vous expliquer comment de façon générale on peut donner naissance à une idée musicale peut-être que ça vous inspirera pour faire de même c'est tout ce que je vous souhaite parce que je pense honnêtement que dans la vie il n'y a rien de plus beau et je voulais vous raconter l'histoire de cette chanson qui est une chanson qui plus est particulière alors pour reprendre le fil depuis le début il faut que je vous amène il y a 5 ans en Amazonie quand la mélodie de cette chanson m'est arrivée à l'esprit pour les nouvelles chansons sur lesquelles j'ai pu travailler l'année dernière le fil rouge pour moi ça a été l'inconscient j'ai essayé de réfléchir un petit peu différemment du premier album j'ai essayé de proposer des mélodies efficaces des choses qui sonnaient bien, qui étaient belles ici j'ai essayé de ne pas raisonner en termes de beauté mais plutôt en termes d'authenticité et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chansons qui sont liées à l'inconscient j'ai pu composer par exemple des mélodies qui m'étaient venues au cours de mes rêves j'ai pu aussi concrétiser des mélodies que j'avais gardé en moi pendant des années depuis l'enfance et pour The Venturer il s'agit d'une mélodie que j'ai gardé dans ma tête pendant toutes mes années de voyage ce qui peut évidemment expliquer le titre il faut savoir qu'après la sortie de The Freak Parade je n'ai rien pu composer pendant environ 3-4 ans les deux seuls titres que j'ai pu écrire c'est The Well qui est paru l'an dernier dont le clip a été fait à Istanbul et The Venturer c'est une chanson dont j'ai d'abord eu les accords ils me sont venus alors que j'étais en Amazonie jour de pluie, alors la pluie en Amazonie c'est quelque chose, vous pouvez bien deviner ce ne sont pas des accords traditionnels, ce sont des accords qui frottent un petit peu l'oreille qui installent aussi une atmosphère qui est justement assez crépusculaire, assez pluvieuse et c'est vrai qu'ils m'ont suivi pendant des années, j'ai toujours eu les premiers mots de cette chanson cette mélodie dans ma tête when the moon is brighter and you're singing on the road donc tout ce processus d'inspiration fait que c'est une chanson assez intime je dirais peut-être même la plus intime c'est la chanson de l'inconscient et puis donc vous avez pu le voir si vous avez fait un petit peu attention en parole c'est une chanson d'amour c'est pas du tout mon thème de prédilection habituellement je pense qu'à part Stray With Me sur le premier album je n'ai pas écrit beaucoup de chansons sur ce thème là mais c'est vrai qu'à ce moment là quand je marchais en Amazonie puis dans le monde entier j'avais toujours cette envie de rencontrer une âme sœur je crois beaucoup en ce mythe de l'amour platonicien le mythe de l'androgyne qui dit qu'on a perdu une moitié de nous à l'origine et qu'on cherche cette moitié désespérément un petit peu partout où je suis un grand romantique d'ailleurs je ne parle pas forcément d'amour au sens commun du terme il s'agit surtout de rencontrer une personne dans laquelle tu peux te reconnaître et que tu peux comprendre et qui peut te comprendre également d'ailleurs cette âme sœur peut aussi se révéler être un ami une personne dont on n'est pas amoureux littéralement il y a ces paroles will you be that old friend if you normally stand the edge alors il s'est écoulé 4 ans entre le moment où cette mélodie m'est apparue dans la tête et le moment où j'ai décidé de commencer à essayer de la concrétiser ça a été très difficile d'ailleurs je m'excuse parce que je sais que j'étais très exigeant sur ce titre en particulier je voulais qu'il sonne juste et qui colle littéralement à ce que je pouvais ressentir il y a eu une rencontre en Turquie avec Ilke qui est professeur d'harmonie au conservatoire à Istanbul j'avais envoyé à Ilke une version démo juste en ukule les voix et la chanson lui a plu et il a proposé après quelques mois un arrangement qui est un arrangement extrêmement orchestral classique en fait et quand j'ai entendu cet arrangement je me suis dit en fait c'est ça qu'il fallait je voulais pas quelque chose de pop je voulais pas quelque chose d'efficace je voulais un arrangement qui soit dans l'émotion, dans la subtilité et dans la pudeur à la fois et ça finalement seule la musique classique, seul l'orchestre pouvait le transmettre j'ai rejoint mes acolytes de musique Nicolas et Jacqueline à Albi j'y suis allé pendant deux semaines et on a fait l'enregistrement en ajoutant les sons d'insectes que vous pouvez entendre au début du morceau ce qui est génial c'est qu'au moment où tu donnes naissance une deuxième fois à la chanson en la concrétisant littéralement sur une piste son tu as autre chose qui arrive il y a tout un univers à faire naître de cette chanson et cet univers il va passer par le visuel il faut savoir que dans l'album The Venturer va s'intégrer à une triade romantique qui se situerait dans un cadre un petit peu féerique avec ses cheminées de fées tout autour et c'est l'histoire finalement d'un départ le fait de quitter son foyer pour partir à l'aventure tout en gardant en soi une certaine forme de mélancolie et de nostalgie en quête de quelque chose qui peut être l'amour mais qui peut être la quête d'un absolu de façon générale sous l'égide de la lune tout ça nous amène en octobre 2021 si vous avez suivi les vidéos précédentes vous savez qu'en octobre 2021 il y a eu un véritable coup de tonnerre dans ma vie j'ai perdu le poste sur lequel je me préparais depuis une année j'ai dû quitter la Turquie je me suis retrouvé sans argent donc je me trouvais à Athènes au moment où j'ai appris la nouvelle j'attendais ce coup de fil à Athènes et à Athènes j'ai rencontré deux petits jeunes 19-21 ans Paul allemand et Sam allemand chinois et on est devenu très copains on a fait du couchsurfing ensemble on est allé dans les auberges de jeunesse à droite à gauche je me suis retrouvé un petit peu dans ma peau de jeune voyageur quand il y a 10 ans je commençais à voyager et de cette façon là après avoir reçu ce fameux coup de fil je me suis demandé qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? j'étais affaibli mentalement, j'avais besoin de rentrer chez moi d'ailleurs je me suis posé la question où est-ce que c'est chez toi maintenant ? est-ce que c'est Istanbul ? où est-ce que c'est la France ? j'ai choisi de rentrer à Istanbul et je suis passé pendant un peu plus d'un mois d'un appart à un autre chez les copains et il se trouve que mes deux copains Sam et Paul à cette période là sont venus en Turquie également et sont partis en Cappadoce alors évidemment on était en contact et je leur ai dit vous savez cette chanson moi je l'imagine justement en Cappadoce et Sam m'a dit bah écoute moi j'ai mon drone j'ai mon téléphone qui fait de belles vidéos j'ai toujours eu envie de faire un vidéoclip vas-y on essaie, on se lance on va voir ce que ça donne je me suis dit allons-y c'est parti ce qui est génial dans la musique ce qui est génial dans ce type de projet c'est qu'il y a toujours une aventure humaine derrière et quelque chose d'inattendu à Istanbul j'avais rencontré un artiste Nick qui a organisé des sessions de danse d'improvisation dans son salon on habitait à côté l'un de l'autre donc pendant toute la période du confinement j'ai beaucoup dansé chez lui mais de façon relativement libre j'ai aimé danser de cette façon ça a été une vraie révélation et là je me suis dit sur ce projet je veux que le corps soit un petit peu au centre et j'aimerais bien effectivement exprimer toutes les émotions de la chanson par le corps, par la danse donc ça c'était le premier moment du concept le deuxième temps ça a été trouver un petit quelque chose en plus vous savez que dans la plupart de mes vidéoclips j'aime bien intégrer un petit peu un peu de poésie et d'onirisme et souvent ces clips s'inspirent de contes The Man Who Became a Rabbit s'inspirent d'Alice au Pays des Merveilles The Well et toute son imagerie s'inspiraient du Petit Prince et là j'avais envie donc de travailler au départ sur une figure de marginal alors au début j'avais pensé aux joueurs de flûte de Hamelin et puis finalement il se trouve que au moment où je réfléchissais à tout ça c'était Halloween et pour Halloween je suis allé acheter pour les copains des petits masques il y avait dans le magasin un chapeau qui m'a fait penser à un chapeau d'épouvantail et là je me suis dit c'est parfait on va créer cette histoire d'un épouvantail qui prend vie le jour qui recherche quelque chose cette absolue cette âme sœur et qui s'éteint la nuit au milieu de ses montgolfières après avoir échoué dans sa quête mais avoir rencontré l'art et la poésie alors je me suis entraîné pendant deux jours à danser dans l'appartement de ma copine Alexia chez laquelle j'étais en résidence provisoire je me suis amusé à lui faire des petites frayeurs aussi avec ce masque puis à un moment j'ai dû changer d'appartement et je me suis retrouvé chez mon ami libanais Joseph dans un tout petit appart sans chauffage Joseph écrivait un livre à ce moment là et moi je réfléchissais donc à ce clip c'était une atmosphère très propice à la création et quand j'ai dit à Joseph que je projetais d'aller rejoindre les copains en Cappadoce pour tourner ce clip Joseph a littéralement vidé son armoire à la recherche de vêtements qui pourraient convenir et il m'a trouvé cette super veste d'épouvantail que je trouve super chouette d'ailleurs en fait tout ce que je porte en réalité dans ce clip ce sont ses vêtements donc merci Joseph et puis est venu le moment de prendre l'avion heureusement les avions en Turquie en vol interne ne sont vraiment pas chers je crois que j'ai dû faire l'aller-retour pour 35 euros et je me suis rendu à Cappadoce pour rejoindre les amis qui étaient en train de camper en bivouac alors ce tournage a été toute une aventure déjà parce qu'on était parfois ensemble et parfois séparés eux campés au milieu de la nature moi j'étais dans un dortoir en auberge de jeunesse il faut que je sais que j'étais également parce qu'on se rendait dans des endroits qui étaient parfois difficilement accessibles et on s'y rendait à pied donc ça prenait du temps il fallait jouer aussi avec la lumière au moment de la journée propice pour faire des prises avec de jolies couleurs il a fallu se lever aux aurores aussi pour assister au spectacle des montgolfières mais on a réussi donc à tourner cette vidéo alors on a surtout alterné entre prise de danse de l'épouvantail qui danse de façon un petit peu saccadée j'ai essayé de m'inspirer du popping c'est un style de hip hop alors bien évidemment à mon échelle et puis quelque chose de beaucoup plus contemporain d'expressif au moment où il devient humain Sam qui a réalisé donc la vidéo et qui a fait le montage ne m'a pas ménagé il m'a fait danser parfois sans musique parfois pendant 10 minutes 15 minutes pour les prises de drones pour les prises en contre-plongée et on en a profité également pour tourner plusieurs photos pour la pochette alors la pochette c'est un peu ringard de discerner maintenant pour le visuel qui devait être mis en avant voilà sur Spotify, Deezer, etc on a choisi une photo qui a été prise par Paul dans lequel je me trouve à l'intérieur d'une grotte mais ça on ne le voit pas forcément sur la photo et je retire ce masque ce masque donc c'est le masque de l'épouvantail c'est le masque social aussi ça peut marquer le fait que je dévoile quelque chose de très intérieur dans cette chanson et de très intime aussi et ce masque il me faisait aussi penser au papillon ce qui peut aussi annoncer le thème de l'album qui va arriver très bientôt mais ça je ne vous en dis pas plus on voulait faire quelque chose de très simple pour ce visuel quelque chose qui passe surtout par l'expression, le regard la dernière étape ça a été de préparer la distribution de mettre en ligne le clip de mettre en ligne la chanson sur les différentes plateformes de streaming et maintenant elle est à vous elle est entre vos mains que vous dire de plus finalement maintenant les choses m'échappent un petit peu juste voilà peut-être me rappeler la raison pour laquelle je fais de la musique je fais de la musique parce que j'aime partager ce qui est caché j'aime partager ce qui est vulnérable également donc j'espère que finalement ce qui est transcrit dans cette chanson ces paroles cette mélodie pourront toucher certaines personnes qui pourront peut-être se reconnaître dans cette musique et puis tout simplement mettre des mots et de la poésie sur ce qu'ils ressentent voilà rien de plus rien de moins je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo un petit peu particulière en tout cas je vous dis à mercredi prochain portez-vous bien n'hésitez pas à vous abonner à poster un commentaire je serais ravi d'échanger avec vous que ce soit sur la chanson ou sur cette vidéo et je vous dis donc à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada